Olivia Chalaire a envie de nous parler d'une info au fromage à laquelle on est... Vous vous êtes pèses à côté je pense en 2018 et pourtant, oui. Ah bah ça alors. Alors là on n'est pas dans la nouveauté, on est plutôt dans l'antiquité puisque le plus ancien fromage du monde a été retrouvé dans une tombe égyptienne près de Memphis, ancienne capitale de l'Egypte. Ce fromage aurait 3200 ans. Il a été retrouvé dans le tombeau de Ptames, c'était un haut dignitaire égyptien, ancien maire de Memphis. Donc ça avait été retrouvé dans une jarre il y a 8 ans. Ils se sont demandé, les scientifiques, si ce n'était pas du fromage mais ils n'arrivaient pas à analyser la substance et ils ont enfin réussi cette année. Et c'était bien du fromage, un mélange de lait de vache et de chèvre ou brebis. On ne sait pas exactement, il ne faut peut-être pas non plus trop en demander. Vous allez me dire, ils ont goûté. Ah non, alors il ne faut surtout pas goûter parce qu'ils ont aussi analysé qu'il était porteur d'une bactérie mortelle pour l'homme. Donc on ne le mettra pas sur le plateau ce soir. Mais voilà, c'était une des news de l'année sur le fromage. Mais on a retrouvé des traces encore plus anciennes. Il y aurait des traces de plus de 7000 ans qu'on a retrouvées sur les côtes de Croatie. Pareil, dans des jarres, mais ça n'a pas été formellement analysé. Pas aussi bien que là, en tout cas. Mais donc le fromage, c'est un produit qui est là depuis des millénaires. Vous voyez que ce n'est pas jeune, jeune. Merci les chèvres, merci les brebis.